Musique Bonjour à tous à l'actualité, ce 13h que réserve la phase 2 du projet Asphaltage, une promesse de rénovation et rajeunissement des villes du Bénin. Justin Poguay nous édifiera à travers son reportage. Malnutrition et sécurité alimentaire au Bénin, les couches vulnérables sont ciblées en vue d'améliorer leur état nutritionnel. Plusieurs femmes bénéficiaires ont reçu des équipements à Zapota. Estelle Pazou nous en dit plus. Et puis les écureuils ont arraché le nul face à la Zambie, un match en prélude à la probable entreprise avec la Sierra Leone. Des Béninois apprécient après ce nul concédé à suivre le micro-trop droit de Ossénia de l'équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Leftin, c'est aussi la toilette grandeur nature que connaissent nos principales villes depuis le premier mandat de Talon. Avec au cœur l'asphaltage, une deuxième phase est promise. Que doit-on en entendre ? Avec quelle ampleur ? Réponse avec Gisner Poguet et Calvado Arouane. Ça y est, le pays globalement a pris son destin en main. Avec Asphaltage 1, le Bénin a connu la réhabilitation et l'aménagement de voiries urbaines dans neuf villes. Aménagement et réhabilitation avec pavés et bitumes, collecteurs d'eau et éclairage public. Espaces verts et terres pleines aménagées. Neuf centres urbains devenus subitement très propres, assainis et beaux. Je suis trop content d'avoir trouvé la lumière et l'empargne partout. Ceux qui ont quitté il y a de cela un an, deux ans, s'ils reviennent, vont se perdre. Avec Asphaltage 1, Patrice Talon a montré aux Béninois que des villes propres et modernes au Bénin, c'est possible. Ils touchent du doigt à présent les Béninois sur rêve naguère si lointain. Ils savourent les délices d'un cadre de vie sain et le confort d'une ouvoirie moderne. Maintenant ça y est, ça y est pour Pobé, Alada Ouida Aplakwe Natitengou, Kandi Djougou Dassas Semepodi. Ça y est à nouveau, pour Porto Novo, Abome Kalavi Lokoussa, Abome Boykon Parakou. Des villes principales qui verront leur voirie réhabilité, renovée, assainie, modernisée. On a de la voirie, en butine comme en pavé, nous aurons des caniveaux, nous aurons de l'éclairage solaire, nous aurons les signalisations de sécurité et nous aurons aussi l'alignement par des arbres et l'aménagement d'espaces verts. De l'aménagement façade à façade, des travaux qui feront entrer ces villes de plein pied dans la modernité. Les écoles, établissements et autres centres publics se trouvant au bord des axes réhabilités verront leur clôture refaite. L'initiative a eu du succès, les Béninois l'ont apprécié. Il faut donc continuer, continuer et achever. Il s'agit de développer des villes durables et résilientes. Il s'agit aussi d'assurer une gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles. Cette phase 2 concerne environ un peu moins de 200 kilomètres. A la première phase, nous avons fait pour le projet Asfattage environ 250 milliards de francs CFA. Donc on aura 750 milliards pour ces trois activités que nous démarrons. Assainissement pluvial de Cotonou, assainissement pluvial des autres villes du Bénin et Asfattage phase B. Pour soutenir cette dynamique de modernisation du cadre de vie, un règlement d'urbanisation sera élaboré. Après maintenant, va se poser la question de l'entretien, le tendon d'Achille des projets et programmes au Bénin. L'initiateur du projet Asfattage anticipe. Lors de sa dernière édition de Compte, il l'a dit. Dans les 77 communes, Patrice Talon a invité tous les Béninois à veiller sur les acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré l'assistance d'un national juridique assez fourni pour la protection des droits des femmes et des filles, la mise en application des tests protégeant la femme a toujours du plomb dans l'aile. Pour contribuer à l'élimination de telles disparités, le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède vient mettre à contribution des experts juridiques autour d'actions synergiques pour promouvoir les droits des femmes et des filles. Je me réjouis de cette mobilisation d'experts et praticiens de droits autour de ce projet pour conduire les réformes des tests en faveur des femmes béninoises et contribuer ainsi à l'amélioration de la connaissance des tests au niveau des populations. Notre pays a signé en 2019 un accord avec le FNUAP qui nous permet aujourd'hui d'entrer de plein pied dans le projet SWEAD qui n'est rien d'autre que le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Cette initiative s'arrime à la stratégie régionale du projet. Dans les pays-mêmes, ces institutions panafricaines sont appelées à renforcer les cadres juridiques pour promouvoir les droits des femmes à la santé, à l'éducation et à la protection contre les pratiques néfastes. Réformer et vulgariser davantage les tests qui régissent leur protection. Ainsi se résument les missions confiées à ces experts. Et puis le nouveau ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale rassemble les préfets des 12 départements. Une rencontre pour ensemble prendre leur marque face à leur mission après les nouvelles nominations. Florence Bossa et Varizoma, on nous en dit plus. Première rencontre entre Raphaël Acotéion et les représentants du pouvoir exécutif central au niveau des 12 départements du Bénin. Il est ici question pour le tout nouveau ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale de situer les nouveaux préfets à ce qui concerne leur rôle et responsabilité. Tout en rappelant aussi aux anciens leurs attributions. Dans un contexte où les réformes relatives à l'administration territoriale s'intensifient. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale où le rôle prépondérant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. C'est le terrain fertile de l'expression de l'interministérialité et de la décentralisation. C'est pourquoi nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. À cet égard, il nous faut imprimer une méthode de travail rationnelle, participative et constamment évaluée à l'aune des actions administratives et de développement. Les documents comportant les tests et lois sur la gouvernance locale ont été remis au préfet à la fin des échanges. On part pour Porto Novo avec cette audience. Plusieurs délégations se sont succédées hier mardi au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Louis Blavono, parmi les personnalités reçues, Moukara Moubadaro, président de la Conscience Citoyenne, et le professeur Nourine Tidjani, serprose avec ce dernier. Il a été question du retour des biens culturels au Bénin. Firmer Bassao nous en parle. C'est en sa qualité de président du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin que le professeur Nourine Tidjani serprose a été reçu par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Blavono. Comme on peut s'en douter, les échanges ont porté sur la question du retour des biens culturels au Bénin. C'est une visite qui est très importante dans la mesure, de même qu'en France, nous avons eu des travaux avec la commission culturelle et éducative de l'Assemblée nationale française. De même, il était important que nous puissions dire à notre propre Assemblée nationale le travail qui est en train d'être fait pour le retour des biens culturels. Nous sommes ravis parce qu'il a saisi l'importance de la démarche et il nous a donné des conseils sur comment faire pour que l'Assemblée nationale ici puisse se saisir rapidement de ce dossier et nous a assurés de son appui. La Fondation Conscience Citoyenne, un creuset dont les objectifs sont essentiellement la promotion des valeurs morales et républicaines, mais aussi patriotiques et sociales. La démarche de la Fondation, présidée par Moukaram Badaru, vise à voir ensemble avec le président Louis Blavono comment oeuvrer pour la restauration de toutes ses valeurs sociétales. Convaincu à notre niveau que dans tous les compartiments de notre société, toutes ces valeurs-là se sont érodées et qu'il faudra absolument, impérativement travailler à les rétablir. Nous avons jugé utile d'aller voir le président de l'Assemblée nationale qui incarne l'institution législative. Et vous pouvez le savoir, comme Jean-Jacques Rousseau l'a enseigné, si vous voulez que vos idées s'imposent aux autres, transformez-les en lois. Et donc pour moduler, pour modifier, pour corriger, pour rectifier le tir, il était utile qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions voir, avec le président de l'Assemblée nationale, la nécessité de notre contribution, la nécessité d'intégrer les valeurs morales, les valeurs sociales dans tout ce qu'il y a à faire, afin de pouvoir corriger le tir. Autre délégation reçue, les membres de l'association Alpha Taka au service de la communauté en abrégé Ataseco. Née en 2007, l'association Ataseco est un creuset qui prône le bien-être social. Parlons à présent de ce projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire à Zapota. Il cible les couches vulnérables en vue d'améliorer leur état nutritionnel. Plusieurs femmes bénéficiaires ont reçu les équipements nécessaires pour leur prise en charge durable. Estelle Pazzo et Ernest Etégo. Cette maman peut sereinement allaiter son bébé, sûr de ce qu'il ne souffrira plus de la malnutrition. Ici à Zapota, le phénomène a atteint des records inquiétants. Et désormais, elle fait partie des femmes bénéficiaires du projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Le but de ce projet de lutte contre la malnutrition est d'améliorer l'état nutritionnel des groupes vulnérables. À terme, 300 ménages rigoureusement choisis et répartis dans 10 villages de la commune de Zapota seront impactés positivement afin d'avoir un statut nutritionnel conforme aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Le projet met en effet à disposition des groupements de femmes de 10 villages de la commune de Zapota un important lot d'équipements pour les sortir de la précarité nutritionnelle. Il s'agit entre autres des semences vievrière, donc des semences de maïs certifié, des semences maraîchères, notamment des semences de tomates et de qualité, les engrais NPK, l'urée et les plants de manguier, les plants de moringa. C'est prévu également dans le cadre des activités de ce projet de mettre à la disposition de ces femmes et d'équipes d'élevage constituées de poules et de coques tous vaccinés ainsi que de provandes pour leur permettre de faire la transition. C'est parti pour deux ans d'assistance du projet. Tout au long, les femmes vont également bénéficier d'ateliers de renforcement de capacité. Un changement considérable de leur quotidien qu'elles apprécient et mesurent à sa juste valeur. Pour rappel, le projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire est conjointement mené par le gouvernement béninois et le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Il s'inscrit dans la décennie d'action de l'Organisation mondiale de la santé. On parle santé pour parler de ce geste de solidarité. L'Agence de développement belge et Nabel met à disposition des formations sanitaires des départements de l'Atlantique. et du littoral de l'Atlantique. Et du COFO, d'importants équipements de santé, ce dont vient appuyer le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire au Bénin. La cérémonie officielle de remise de matériel s'est tenue à la direction départementale de la santé de l'Atlantique, à Abomekalavi. Merci à Blas et Patrick Imavor. C'est à travers le projet PASSE-RIS. Entendez le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire que le Royaume de Belgique, à travers ce don d'équipements médicaux et informatiques, vient contribuer de façon générale à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et à l'amélioration de la productivité du capital humain. D'un coût global de 1,288,000 euros, soit presque 850 millions de francs CFA, il est constitué d'équipements médico-techniques, de matériel roulant et informatique au profit de plus de 150 formations sanitaires publiques et privées. Ils sont destinés à appuyer le secteur dans quatre grands domaines. Premièrement, l'offre des services de santé sexuelle et reproductive. Deuxièmement, le dépistage et la prise en charge des maladies non transmissibles liées à la santé sexuelle et reproductive. Trois, la digitalisation des données sanitaires. Quatre, un projet pilote de système d'information hospitalier et de dossier électronique du patient. Le matériel que nous venons de réceptionner va certainement vous soulager un temps soit peu dans la prise en charge des patientes. Il faudra les entretenir conformément aux recommandations, non seulement pour ne pas les dégrader, mais aussi pour ne pas les transformer en vecteurs d'infections nosocromiales. La représentante du ministre de la Santé a aussi exprimé au nom du chef de l'État, Patrice Talon, la reconnaissance du peuple béninois au Royaume de Belgique. Et puis le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Souley-Zoumarou, a procédé mardi au lancement du projet LERN. Cette initiative vise à offrir chaque année à des jeunes béninois qui seront sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national des bourses de formation dans le domaine du numérique. Le projet LERN est un levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique. Un programme initié par le ministère du numérique et de la digitalisation à travers le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, FAEN. Il vise à offrir chaque année à une cohorte de jeunes béninois l'opportunité de suivre gratuitement une formation relative au nouveau métier du numérique. Ce programme est une initiative gouvernementale que nous mettons en œuvre dans le cadre, en fait, à mi-chemin entre le développement des compétences dans le secteur du numérique, mais en même temps dans la mise en œuvre dans notre secteur de notre stratégie de formation professionnelle. Qu'il vous souvienne qu'il y a quelques semaines, nous avions soutenu un certain nombre de start-up dans le cadre du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Le gouvernement a soutenu 11 start-up pour avoir accès à un financement pour les aider dans le développement de leurs entreprises, de leurs start-up. Les postulants à ce projet doivent remplir certains critères. Ce mardi 8 juin 2021 s'ouvre sur le site du FAEN, faen.gouv.bj, la procédure d'inscription, donc de candidature pour accéder à ce programme LEARN. Donc tous les jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont un niveau de BAC ou BPC, plus de 5 années d'expérience, sont éligibles, peuvent donc postuler à travers un questionnaire de 30 questions qui nous permettent d'évaluer leur parcours, leur perspective, leur vision par rapport à leur projet professionnel et leur motivation, ce qui permet ensuite de donner toutes les chances à ces jeunes d'être insérés professionnellement. Les candidats retenus à l'issue du processus de sélection vont prendre part à une formation intensive d'une durée de 6 mois suivie d'un stage. Un rapport sera rédigé au terme du stage et les meilleurs vont recevoir des certificats de participation avec des facilités pour leur insertion professionnelle. Et puis cela ne s'est plus fait depuis 2017, dans la matinée du mardi, remise à Cotonou de licences provisoires à 65 réceptifs hôteliers et 28 agences de voyage. Coup double avec le ministre en charge du tourisme qui a ajusté en toile de front de cette cérémonie, une séance d'échange avec les acteurs du secteur au cœur des débats, les réformes du PAG pour faire du tourisme le deuxième levier de développement du Bénin. Nicanocovie nous rend compte de la rencontre de cet élément. Regardez. C'est une licence qui change une vie, faisant passer de l'informel à la légalité. Quatre ans que les responsables d'établissements touristiques n'en ont pas reçu. Et aujourd'hui, c'est une cohorte de 93 bénéficiaires qui reçoit ici le précieux Césame. Il est vrai que depuis 2016, les licences avaient été suspendues en vue de faire des diagnostics et en vue de les remettre aux standards internationaux. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait eu cette suspension. Donc après les différentes études, nous avons jugé bon de remettre les licences en place. Au nom des dites réformes, une cérémonie de remise de licences provisoires doublée d'une séance d'échange avec les acteurs du secteur. Le huis clos est intimiste et les échanges sont sans filtre entre le ministre de tutelle et les chefs d'établissement, notamment sur les questions de réglementation. Le point le plus important à retenir de cette assise aujourd'hui, c'est de rassurer le secteur privé et de leur faire comprendre que le gouvernement, au-delà des projets phares, travaille à mettre en place une réglementation pour leur faciliter le quotidien. Les folles amours du PAG pour le tourisme, comptés par Jean-Michel Abimbola, déclamations enflammées du ministre en charge du tourisme, à coups de diapos qui font la part belle à ce qui est accompli depuis 2016 et les oeufs qu'il reste à casser pour que l'omelette soit cuite. Donc il est temps que nous puissions faire en sorte que nos inventions, et que ce soit une vraie industrie qui vous permette de créer la richesse. De grandes réformes pour nourrir de grandes espérances. Du tourisme, troisième employeur national, au tourisme, deuxième levier du développement économique. Il y a un pont dont le gouvernement béninois semble travailler à bâtir les briques. Top de l'examen du certificat d'études primaires dans le mono, un lancement qui marque la première sortie officielle de l'autorité préfectorale après sa prise de service. Environ 14 000 candidats composent dans ce département et c'est l'école urbaine de Boppa qui a abrité la cérémonie officielle de démarrage des épreuves. Abdouloufou Idrissou et Aziz Al-Abbé nous en parlent. A la tête d'une délégation, bienvenue Milorin à l'école urbaine centre de Boppa. Ici, les autorités insistent sur des conditions adéquates de composition du début jusqu'à la fin des épreuves. Vous aurez distribué les épreuves. Tout ce qui reste comme épreuve, aucun surveillant n'a autorisé à lire les épreuves. Vous convoyez ça immédiatement au secrétariat, vers ici. Ça peut aller ? Oui. Voilà. Et vous commencez par leur appeler de temps en temps, le temps passait. Chaque épreuve d'une, vous le savez bien. Vous n'allez pas déstabiliser les candidats. Parce que c'est trop facile, si un surveillant n'est pas de bonne humeur, qu'elle a moins de choses et puisse désorienter les candidats. Et donc si tout va bien, on va évoluer. Mais si quelqu'un a un problème particulier, c'est le moment de nous le poser. C'est ma première sortie officielle d'un département. Un département qui suit la ligne d'être un pôle d'excellence. C'est une fierté pour moi de commencer les activités d'un département par le lancement d'un examen. Je voudrais remercier le gouvernement, les enseignants et tous les acteurs du système éducatif. Nous avons constaté une stabilité. Je suis dans un département où les meilleurs au bac sont ici. Le premier au niveau national au CEP l'année dernière sort d'ici. Et donc je rêve vraiment de pérenniser cet acquis. L'autorité et sa suite n'ont pas omis le centre de composition des aveugles et amblyopes silhouées de grands popos. Des candidats handicapés visuels à qui le préfet a également témoigné son soutien. Et puis les acteurs en charge de la gestion quotidienne de la frontière Niger-Bénin savent désormais utiliser l'espace YoCart. Ils ont reçu de l'agence béninoise de gestion intégrée d'espaces, des espaces frontaliers. Une formation à propos, mardi dernier à Gaïa, l'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la huitième édition de la semaine des frontières béninoises. Plusieurs modules ont meublé cette formation. Le compte-rendu de Marcelle Buetoro et Julie Kaelayena. Identification d'un point par métaux du GPS et navigation sur le fleuve au GPS sont les grands points abordés. Autant la carte vous permet de vous orienter, autant le GPS vous permet aussi de s'orienter. Mais la différence de la carte, c'est que le GPS nécessite une source d'énergie. Donc ce qui veut dire que si vous êtes en opération et que votre énergie, c'est-à-dire la pile, est morte, vous ne pouvez plus travailler avec le superger. Donc c'est pour ça que nous avons couplé la cartographie au GPS. Ce qui schématise cette activité, c'est de réaliser l'Espatio 4, l'Espatio 4 renseigné qui a été réalisé et qui sont en train d'être soumis à l'appréciation des acteurs frontaliers. Ça leur permettra donc de se familiariser avec cet outil cartographique qui leur permet de connaître la limite de notre frontière et de savoir comment maîtriser les menaces nouvelles. Les participants à cette formation, composée d'agents de l'administration, des représentants d'élus locaux et des hommes en uniforme, sont désormais bien outillés pour mieux gérer l'espace frontalier afin d'éviter d'éventuels conflits entre les deux pays. Ça peut me permettre de mieux gérer les questions des frontières sans m'inquiéter. Ça me permet aujourd'hui de savoir quelles sont nos limites et pouvoir discuter avec nos électoraux dans d'autres pays. L'activité a été financée par le projet GIZ avec la participation de l'ABJF et le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières installé après l'arrêté du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice portant gestion intégrée de l'espace frontalier Bénin-Nigé. Un mot de sport 2 à 2. Le Bénin concède le nul face au Chipolo Polo de la Zambie. Conclusion d'une rencontre alerte poussée jusqu'au bout des 4 minutes additionnelles. Et c'était sur les installations excellentes du stade général Mathieu Kérico, stade renové aux couleurs nationales. Robert Copé-Edor revient sur le résumé de cette rencontre. Les Béninois qui vont engager Comme en octobre 2019, Écureuil et Chipolo Polo se séparent dos à dos. Tout est allé très vite dans cette quatrième confrontation. Ce sont les Béninois qui prennent en premier l'avantage en ouvrant le score sur cette action de Sébio Soukou à la douzième minute. Sept minutes plus tard, réponse du berger à la bergère. 1-1, le match est relancé. Juste avant la pause, Tandim Wapé, sociétaire du tout puissant Mazembé, corse l'addition pour la Zambie. Les Écureuils vont courir derrière l'égalisation et l'obtiennent à la 80e minute grâce à Yoann Roche, entrée en cours du jeu. Depuis partout, score final, les Écureuils poursuivent leur série d'invincibilité au mythique stade général Mathieu Kérékou. Venu l'arracher par les Écureuils, quelques citoyens de Cotonou sont prononcés au micro de Ossénia Délequé. J'ai personnellement eu la chance de suivre ce match hier. Ils ont fait ce qu'ils ont pu parce que la Zambie, ce n'est pas une petite équipée. J'ai été satisfait de son réglage après la mi-temps. C'est après la mi-temps-là que nos gens se sont retrouvés. Par rapport au jeu d'hier, moi je préfère que nos gars se préparent encore mieux que ça. Ils ont testé les jouets, on a vu. Ils sont un peu en forme, mais ça reste encore. J'ai l'impression que le jeu était un jeu débridé en l'air. Mais dès qu'on a remplacé, vers la fin du match, les Zambiens ont même voulu appeler le chrono à l'aide pour s'en sortir. Vous avez vu, donc je crois que si on veut, on pourra. Ils vont redoubler l'air une fois pour la prochaine fois. Je demanderai à tous les supporters d'être confiants et de prier pour notre équipe. Parce qu'une chose est de bien jouer, une chose est d'avoir un peu de chance pour pouvoir réussir. L'objectif, c'est la canne. Donc, on s'y prépare. Je suis satisfait vu que la Zambie, c'était une brave équipe. Donc, ce n'est pas n'importe qui pour faire un match nul avec Zambie. Vraiment, j'apprécie. Ils ont travaillé, mais il leur manque un peu d'endurance. Oui, qu'ils redoublent d'efforts. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la COVID-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit à vous tous qui nous regardez depuis Dousseau-Gongon dans la commune de Karimama dans la Liborie. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. d'Assanbou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada